alors le métier agent immobilier alors non ce n'est pas mon métier pour l'instant mais l'agent immobilier en général on a vu quand on regarde les émissions stéphane piazza etc c'est des gens qui s'entretiennent à fond ils sont hyper top beau d'accord c'est à dire qu'en fait ils vont vers des personnes qui sont à la recherche de certaines exigences avec un budget autorisé par la banque et tout bon donc est ce que vous voulez et bien en fait moi je cherche un logement proche de paris mais pas dans paris parce que je travaille pas à paris même dans le 90 17 et j'ai besoin de m'aérer de temps en temps quand je rentre le soir du travail à 19 heures j'ai besoin de voir les lumières qui existent mais aussi comme j'aimais la nature il faut des arbres autour attend t'as mis combien de temps pour réfléchir à ce projet c'est à dire que là en fait tu as quand même oublié le budget d'accord on te donne un budget mais toi par contre tu es dans tes rêves à fond j'ai dit oui il faut un arbre deux arbres tout au plus éviter là où il ya les écureuils s'il vous plaît parce que j'aime pas qu'on me lance des pines de pain dessus donc c'est pas possible donc c'est à dire que j'ai réfléchi par rapport à ça il va falloir le mettre non pas au au troisième étage parce que c'est le niveau des arbres mais plutôt soit au premier pour quand on sera plus vieux soit au dernier mais avec un ascenseur sans ascenseur bon on est sportif mais pas trop donc on pourra quand même monter les courses mais voilà quoi sinon à part ça qu'est ce qu'il vous faut dans le logement de la luminosité pas de la luminosité ouais bien sûr c'est logique pour des économies d'énergie car nous avons pensé bio nous avons pensé écolo nous voulons absolument que la lumière entre dans le logement éviter les dépenses énergétiques c'est logique alors la cuisine est ce que je cuisine beaucoup ouais ouais je cuisine beaucoup c'est à dire quand je rentre du travail bien sûr je me concentre dans ma cuisine je prends tout ce qu'il ya je regarde et tout et j'ai vraiment besoin de cuisiner des bons plats donc pour ça il me faut une super belle cuisine la salle à manger est ce que c'est c'est très sympa pas vrai alors oui vous vous donnez votre opinion c'est le même alors du coup l'agent immobilier fait quand je note ne vous inquiétez pas donc on a dit vous n'aimez pas les écureuils vous voulez au premier étage 3e étage 4e étage avec l'ascenseur pas l'ascenseur vous aimez cuisiner vous voulez une grande cuisine vous voulez de la luminosité vous voulez de se la manger vous pouvez accueillir vos amis question combien de chambres combien de chambres pour l'instant nous n'avons pas encore d'enfants mais nous envisageons d'en avoir bien sûr donc plus tard il y en aura tu allais voir la voyante non dis le parce que tu allais voir une bonne que tu connais qui est hyper performante et donc tu te dis ouais plus tard on va faire ça on va faire ça on va faire ça tu as tout construit quoi c'est ta vie tu vois des là et tout et tu dis voilà moi j'attends que l'agent immobilier réalise mon rêve waouh quelle imagination donc une imagination où les gens après ils disent l'agent immobilier présente il dit voilà il y a ça il y a ça ce qu'on m'avait dit il y a ça il y a ça il y a ça ouais mais c'est pas exactement comme nous on l'avait prévu c'est à dire l'arbre l'arbre nous voyons qu'ils cachent légèrement un petit peu la luminosité et ça nous dérange donc si on fait venir un bûcheron ben ça va ça ou un jardinier il va falloir on vient déduire le prix de la maison c'est logique et parce qu'on va payer le jardinier pour que pour que pour pouvoir avoir la maison de nos rêves ensuite la cuisine la cuisine ouais elle est assez grande bon c'est pas exactement notre couleur préférée mais ça passe pas vraiment pour faire des travaux on pourra tout changer donc ça on le déduit du prix de ça ça pourra faire ça ok ok et la salle à manger donc pour inviter vos amis vous imaginez quoi ben c'est pas mal on aurait pu imaginer un petit peu plus grand parce que bon pour passer paul qui a pris du poids ces derniers temps il faudra bien sûr qu'on puisse le faire entrer ça soit sur le fauteuil que nous avons acheté que nous allons acheter donc c'est pareil c'est un prix qu'il faudra déduire parce que nous avons le budget du fauteuil donc du coup vous aviez combien comme budget à la base dans la maison on avait les 250 mille euros l'appartement et tout ça ok 250 mille l'appartement et donc vous voulez négocier à combien mais écoutez si on calcule bien la transformation de la cuisine la transformation du fauteuil la transformation de l'arbre on va plutôt dire aller 230 230 si vous l'avez à 230 on est d'accord donc ça veut dire que ce qui qui envisage l'immobilier envisage l'immobilier sur la réduction de ce qu'elle peut représenter sur la base d'un rêve c'est à dire qu'en fait le rêve objectif est une succession est un ensemble de déductions pas de déduction logique mais de déduction financière c'est à dire puisqu'il ya ça et ça il s'accroche à vraiment le portrait parfait etc mais quelle mentalité peut faire ça franchement quelle mentalité peut oser dire attend déjà tu as une maison où tu sais que tu pourras le faire mais en plus de ça tu négocies avec le commercial genre il n'a que toi tu vois tu crois qu'il a que toi comme client et que donc il n'a pas de la concurrence qui pourrait récupérer cet appartement et en faire quelque chose de mieux non il n'y a que toi tu es là tu l'appartement et tout ça tu fais ce que tu veux avec bizarre bizarre comme mentalité mais c'est des gens qui croient des gens qui croient qu'ils ne croient qu'à ça c'est à dire qu'ils ne croient rien d'autre ils croient que leur maison idéale de rêve etc peut être obtenu et donc pour ça en fait ils vont essayer de quoi faire de balancer l'agent immobilier c'est à dire que l'agent immobilier en fait il va être boycotté quand c'est pas l'agent immobilier qui va prendre la décision pour eux c'est l'inverse ils vont balader l'agent immobilier au max d'accord c'est à dire qu'en fait ils vont le prendre ils vont le voler là ils vont le mener là ils vont le mener là ils vont le faire courir à droite à gauche pour essayer de trouver le meilleur etc et une fois qu'il a fait ils vont lui dire ouais en fait ça il ya c'est pas exactement ça ça c'est pas ça c'est ça ça pour qu'ils puissent obtenir et bien la négociation concrète sur etc etc donc ça veut dire que l'agent immobilier donc pour revenir au début de la vidéo qui lui est hyper présentable hyper top etc en général c'est un baladé quand c'est un baladé que sa proposition de base et bien correspond au mieux mais en fait eux ils essayent de changer c'est comme par exemple d'aller acheter une paire de chaussures d'accord ils vont demander aux vendeurs ils vont dire voilà il faudrait une paire de chaussures plutôt marron plutôt grande plutôt moyenne ils disent pas je veux celle là et prenez moi là en 40 ou en 38 non ils vont dire plutôt ça plutôt ça de la marque ça mais je suis pas sûr avec quel budget etc qu'est ce que vous me conseillez qu'est ce que vous faites au quotidien qu'est ce que vous faites comme comme activité j'ai bien moi je fais de la marche de la randonnée mais surtout je vais me promener en ville etc je vais faire du shopping et tout à mon accord bon quel est votre budget j'ai j'ai un budget voilà particulier tout ça il faudrait voir si ça me tient bien aux pieds parce que vous comprenez les lombaires les homoplates la colonne vertébrale et tout faut que ça tienne les genoux les cuisses sachant que nous avons une famille en général et qui aime bien qui est sportive mais qui a eu quelques petites ok bon alors vous inquiétez pas après avoir connu toute votre vie on va trouver la paire de chaussures qui vous convient donc ils ramènent la paire de chaussures et là ils disent ouais ouais non c'est ça mais peut-être avec un haut de lacet ça serait mieux n'avait pas scratch non parce que des fois à la fin tu as envie de prendre le client et de lui dire écoute moi bien maintenant si tu te décides pas à prendre cette paire de chaussures déjà je vais t'envoyer chez notre vendeur tu vas être défoncé mais en plus de ça quand tu vas y aller tu vas de suite accepter parce que tu vas même plus savoir qui tu es tout de suite et bien voilà d'accord donc on a compris le mystère du développement des passages en propriétaire donc si vous avez envie de changer de logement si vous avez envie de vous orienter de faire des recherches immobilières etc soyez prudent